Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Paul, le grand théologien, le théologien des théologiens, ce qu'il a écrit est étudié dans les écoles de théologie du monde entier. Même dans les écoles coraniques, on étudie, on scrute les textes de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul arrive, mon frère, ma soeur, c'est tellement important ce que je vous dis, mais l'apôtre Paul arrive dans une simplicité, le grand théologien arrive avec une simplicité d'un enfant, et il dit, moi j'ai tout plaqué, j'ai tout mis de côté. Il dit, il y a une chose qui est plus importante que tout au monde, il s'agit de connaître lui, une personne, Jésus. Et il dit même ceci, tu peux prendre n'importe quoi dans le monde, tu peux prendre n'importe quoi dans l'église, tu peux prendre n'importe quelle valeur, il dit, il n'y a rien qui est comparable à l'importance d'avoir dans mon cœur un vif et profond et sincère désir de connaître une personne qui s'appelle Jésus. Il n'y a rien qui est comparable à ça. Et l'apôtre Paul dit, bien, ça c'est bien construire ta vie. Écoutez-moi aujourd'hui, si c'est important pour toi de connaître Jésus, si c'est important pour toi de marcher avec Jésus, d'entendre sa voix, d'avoir son conseil, de développer une amitié avec Jésus, et bien j'aimerais te dire ceci, tu es en train de bien construire ta vie. Quand Dieu a parlé à Abraham, et qu'Abraham avait des choix pour Dieu, et Abraham s'est retrouvé seul, Dieu est venu vers Abraham et il a dit, il n'a pas dit, Abraham, j'ai une très grande récompense pour toi, ce n'est pas ce qu'il a dit. Quand Dieu avait venu à Abraham, et qu'il a vu qu'Abraham avait des choix, qu'il se sentait seul, la Bible a dit, Dieu est venu à Abraham, il a dit, Abraham, je suis ta très grande récompense. C'est moi qui va te rendre heureux. Ce ne sont pas les choses que j'ai, c'est ma personne. Avez-vous remarqué quand Dieu explique son nom à Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Dieu n'a jamais dit à Moïse, j'ai. C'est très important ce que je dis. Dieu n'a pas dit à Moïse, j'ai. Il a dit, je suis. Parce que si Dieu avait dit à Moïse, j'ai tout ce que tu cherches, j'ai la paix que tu cherches, j'ai le bonheur que tu cherches, j'ai le pardon, j'ai la protection, j'ai la direction, j'ai la bénédiction. Si Dieu avait dit à Moïse, j'ai tout ce que tu veux, Moïse aurait mis tous ses yeux sur ce que Dieu a, et non sur qui il est. Mais Dieu, en disant à Moïse, je suis, il n'a même pas encore plus développé, il a tout simplement dit, je suis celui qui est. Eh bien, il a capté toute l'attention de Moïse sur lui. Voyez-vous, il y a des chrétiens qui mettent trop leurs yeux sur la main de Dieu, plutôt que sur Dieu. Il y a des chrétiens qui mettent trop leurs yeux sur les bénédictions de Dieu, plutôt que la personne de Dieu. Et à un moment donné, Daniel est en train de prier. Et Daniel, il cherche Dieu, il invoque Dieu, et il prie pour que Jérusalem soit reconstruite. Et alors qu'il prie, il y a quelqu'un qui vient le voir, je peux vous le prouver, je n'ai pas de temps là, je peux vous le prouver après si vous vous doutez, c'est Jésus-Christ qui vient le voir. Jésus, il a une christophanie, une manifestation de Christ dans l'Ancien Testament. Jésus vient voir Daniel, et Jésus dit à Daniel, je suis venu en réponse à tes prières. Daniel aurait pu dire à Jésus, mais ce n'est pas toi que j'attendais. Je veux que Jérusalem soit reconstruite. Je veux que les choses aient mieux. Et Jésus dit, oui, mais c'est moi que tu as besoin. C'est moi le centre. C'est moi qui est venu pour toi. Et si tu veux que les choses aient mieux, alors je suis venu en réponse à tes prières. La réponse de Dieu à tous tes besoins, c'est le personne. Et Paul dira, tous les trésors de la connaissance sont cachés en Jésus. Notez bien ceci. La solution que Dieu a prévue pour tous tes maux, toutes tes souffrances, qu'est-ce que vous soyez ici aujourd'hui. Peut-être que vous êtes ici, vous avez des questions, vous avez des souffrances, vous avez des angoisses, vous avez des peurs dans votre vie, vous avez des inquiétudes, vous attendez à des choses. Vous dites, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes ceci, j'aimerais que tu bénisses ma vie, Seigneur, j'aimerais que tu viennes m'aider avec cela, j'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. Tout ce que Dieu a prévu pour vous dépasse toute bénédiction, c'est une personne, c'est Jésus. Toutes les bénédictions sont en Jésus. Toutes les promesses de Dieu sont en Jésus. Si tu mets ta fixation sur une promesse, tu peux l'avoir peut-être la promesse, mais tu vas manquer le meilleur. Parce que le meilleur, ce n'est pas un prénom, c'est une personne. Voyez-vous, il y a des chrétiens qui s'arrêtent trop sur une vie chrétienne, fondée sur des préceptes, sur des valeurs, sur des pratiques. Il faut pratiquer bien, il faut pratiquer bien, il faut pratiquer bien, il faut faire le bien. Le plan de Dieu n'était pas que tu trouves une recette, c'était que tu trouves son Fils. Le plan de Dieu n'était pas que tu trouves des valeurs chrétiennes, c'était que tu trouves son Fils. Dieu a prévu une seule chose qui englobe toutes les bénédictions du Ciel pour toi, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, il s'agit de le connaître. Lui, il s'agit de connaître une personne, pas juste des préceptes. Tu peux connaître l'Église sans connaître Jésus-Christ. Tu peux connaître les valeurs chrétiennes sans connaître Jésus-Christ. Tu peux connaître un groupe sans connaître Jésus-Christ. Être un chrétien, mes amis, écoutez-moi bien, être un chrétien, ce n'est pas d'adhérer à une Église, c'est d'adhérer à une personne qui s'appelle Jésus. Ce n'est pas d'adhérer à un système de valeurs, c'est d'adhérer à une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Être un chrétien, ce n'est pas juste d'avoir la communion fraternelle, c'est d'avoir la communion avec une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Être un chrétien, c'est ça. Je vais vous aider cet après-midi, très rapidement. Comment est-ce que je peux savoir, dans ma vie personnelle, si je suis en train de bien construire ma vie? Eh bien, très très simplement. Posez-vous quelques questions. Quand tu pries, quand tu pries à l'Église et à la maison, pose-toi une question. Est-ce que ta vie de prière est réduite à seulement demander des choses à Dieu? Uh-huh. Dites avec moi, uh-huh. Uh-huh. Il y a des gens qui disent, oh, je ne comprends pas le truc. Si ta vie de prière est réduite à dire, Seigneur donne-moi ci, Seigneur donne-moi ça, Seigneur pardonne-moi, Seigneur aide-moi, il te manque quelque chose. Va plus loin. Quand tu pries, oui, fais connaître toutes tes requêtes. Il ne peut pas dire, fais connaître tous vos besoins. Mais quand tu pries, va plus loin. Dis au Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître, toi. Je veux marcher avec toi. Je veux connaître ton cœur. Je ne veux pas que tu sois le Père Noël pour ma vie. Je ne veux pas que tu sois quelqu'un qui veut juste me donner des cadeaux. Seigneur, je veux connaître ton cœur. Je veux connaître ta pensée, Seigneur. Je veux savoir ce que tu penses. C'est ça que Paul dit. Paul dit, il s'agit de le connaître, lui. Je suis certain que Paul faisait connaître tous ses besoins à Dieu. Mais après, il disait aussi, Seigneur, je veux connaître toi. Je ne veux pas juste venir et puis, comme on passe à la case chez Leclerc et dire, Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça. Seigneur, bénis ma famille, bénis mes enfants. Je te prie pour elle, je te prie pour mon voisin. Et puis après, je m'en vais. Non. Dans la vie d'apôtre Paul, il y avait un moment où il disait, Seigneur, je veux connaître toi, Seigneur. Je veux savoir qui tu es. Quand tu lis la Bible, fais plus que chercher une bénédiction, une promesse. Quand tu lis la Bible, cherche Jésus. Pose-toi des questions. Jésus est partout. Il est dans la création. Il est au jour de la création. Tout est décrit par lui. Jésus est dans la création. Jésus est dans l'Exode. Jésus est dans les Proverbes. Jésus est partout. Jésus est à travers toute la Bible. Et Jésus est à la fin de la Bible. C'est lui qui termine la Bible. L'Apocalypse termine avec Jésus. Jésus est partout. C'est lui la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, va plus loin que juste chercher une pensée pour toi. Cher Jésus. Dis, Seigneur, je veux le connaître à travers la lecture de la Bible. Je vais même aller plus loin dans mes propos aujourd'hui. Dans ta souffrance, ne fais pas une fixation sur la délivrance. Il y a des chrétiens qui sont en train de réduire toute leur croyance en Dieu à une seule chose. Seigneur, sors-moi d'ici. Seigneur, délivre-moi de cette situation. Attends. Dans ta souffrance, tu peux demander à Dieu la délivrance. Mais dans ta souffrance, demande à Dieu ce qu'il veut t'enseigner. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me réveiller? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre de toi? Seigneur, je suis en train de souffrir dans ma vie. Il y a quelque chose de difficile. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire à travers ces choses-là? J'aimerais vous dire quelque chose. Dans la délivrance et dans les bénédictions de Dieu, ne partez pas si vite avec le cadeau. Il y a des chrétiens, ils disent, au secours Seigneur, aide-moi. Parle, Seigneur, venez les aider. Oh, merci Seigneur. Et ils partent. Hé, tu sais pas si Dieu t'aide. Quand Dieu répond, reste là. Dites-moi délivrer. Pourquoi tu m'as répondu? Merci pour la bénédiction, mais je vais aller plus loin que la bénédiction. Pourquoi tu m'as béni? Qu'est-ce que tu veux me montrer, Seigneur? Que désires-tu m'apprendre? Vous savez, il m'était arrivé un truc un jour. J'étais allé en France. Un truc tout bête. Franchement, tout bête. J'avais un vieux vélo. Et je vais dans une église. Et il y a un pasteur qui dit, Hé, Christian, il paraît que tu as peur du vélo. Je dis, moi, j'aime bien faire du vélo. Il dit, écoute, moi, je me débarrasse de mon vélo. Il montre un super beau vélo de course. J'ai dit, oh, il est beau ton vélo. Et il dit, je te fais un prix. Je dis, écoute, je ne peux pas me l'offrir. Mais tu le vendras bien. Il dit, ok, c'est bon. Mais il dit, je te fais vraiment un bon prix. Je dis, écoute, même le bon prix, je ne peux pas me l'offrir. Je rentre chez moi. On arrive à Noël. Il m'appelle. Christian, joyeux Noël. Je dis, merci, joyeux Noël à toi aussi. Il dit, je t'offre mon vélo. Mais au Canada, quand tu dis à quelqu'un, je t'offre le vélo, ça ne veut pas dire que tu lui donnes. Moi, je n'ai pas compris. Il dit, tu m'offres ton vélo. Mais je dis, je t'ai dit que je ne pouvais pas me l'offrir. Non, non, non. Il dit, je te l'offre. J'ai dit, mais je ne peux pas le payer. Non, il dit, tu ne comprends pas. Je te l'offre. Donc, toi, il y a un Français, un Canadien qui ne se comprend pas. Alors, je dis, non, mais je t'ai dit, tu me l'offres, c'est gentil. Mais je t'ai dit que je ne peux pas me l'offrir. Il dit, attends, je vais parler comme un Québécois. Je le donne. Je te donne le vélo. Joyeux Noël. Viens chercher le cadeau. Je suis rentré chez moi avec un beau vélo. Je ne vous dis pas combien il vaut. Et là, j'ai commencé à me sentir mal. Je lui ai dit, Seigneur, je ne t'ai jamais demandé ça. Je n'ai même pas prié pour ça. Je lui ai dit, Seigneur. Et là, c'est ça vouloir le connaître. Paul dit, il s'agit de le connaître lui. Il y a des gens qui auraient dit, merci Seigneur, puis ils seraient partis avec le vélo. Puis ils seraient en train de faire du vélo. Moi, je suis resté devant le vélo. J'ai formé mes yeux. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me révéler de toi? Voyez? C'est ça qui est important. Seigneur, je veux te connaître toi. Et Paul dit que quand cette attitude est dans ton cœur, c'est les meilleurs matériaux de construction. Si tu deviens un chrétien qui veut connaître Jésus, tu vas bien construire ta vie. Tu vas avoir les meilleurs matériaux. Et ça, c'est un. Je termine avec ceci. On ne les feront pas les quatre, on n'a pas le temps ce matin. Mais je termine avec le deuxième. Paul dit, il s'agit de le connaître lui et la puissance de sa résurrection. Paul dit, si tu veux bien connaître ta vie, il faut que tu aies envie de connaître Jésus-Christ personnellement. Au quotidien, à tous les jours. Ce n'est pas juste le jour où tu as donné ton cœur à Jésus que tu connais Jésus. Maintenant, toute ta vie, tu as besoin d'apprendre à le connaître. Et si c'est ton désir de connaître Jésus, tu vas bien construire ta vie. Mais l'apôtre Paul, après, il dit, il y a une deuxième chose qui est importante. Il faut que tu aies le vif et profond et saissé en désir de connaître la puissance de la résurrection. Et Paul dit, je veux connaître la puissance de la résurrection. Donc, cet après-midi, il y a un cimetière ici? Est-ce qu'il y a un cimetière ici? Un sorcière? Eh bien, si on ne comprend pas bien les Écritures, on se lève, on part ensemble, on va aller au cimetière, on va essayer d'exercer la puissance de la résurrection. Ça vous dirait? Pas moi. Pas moi, j'ai peur de vous décevoir. Maintenant, je ne crois pas. Quand j'étudie les textes, j'ai la conviction que l'apôtre Paul ne parle pas d'une résurrection physique. J'ai la conviction, en étudiant, à 3-4 reprises dans ses textes, l'apôtre Paul va parler de cette puissance de résurrection. Quand Paul parle de résurrection, ici, le mot en grec, c'est un relèvement. Et Paul dit, en d'autres mots que j'ai vulgarisant, Paul dit, je désire connaître Jésus et je veux connaître sa puissance de relever les choses. Je veux que les choses se relèvent. Paul, il ne voulait pas juste être quelqu'un qui croit en Jésus. Il ne voulait pas juste être quelqu'un qui apprend à connaître Jésus. Il voulait voir les choses changer. Il faut que ça bouge. Il faut que ça change. Et quand tu dis les textes de l'apôtre Paul, Paul voulait une chose. Il voulait que les cœurs changent. Il voulait que les vies changent. Ça ne sert à quoi que Dieu te donne la maison que t'as toujours rêvé, avec la voiture que t'as toujours rêvé, avec la femme que t'as toujours rêvé, avec le compte de banque que t'as toujours rêvé, avec les freins que t'as toujours rêvé, et la montre que t'as toujours rêvé, et tout le blablabla qui vient avec, c'est ton cœur reste méchant. Mais franchement, tu peux rentrer dans un petit appartement, tout petit ce d'après-midi, et avoir de la difficulté à te payer, et le chauffage marche presque jamais, mais tu peux être la personne la plus heureuse au monde. Tu peux être plus riche que tous les riches. Parce que le vrai bonheur, c'est quand ton cœur change. Et c'est quoi, même? C'est un relèvement. Il y a des choses qui s'étaient effondrées dans ton cœur, qui n'existent plus, et la puissance de Christ vient relever ces choses-là dans ta vie. Et si tu désires voir les choses se relever dans ta vie, et bien tu désires des bonnes choses, et tu es en train de bien construire ta vie sur des bons fondements. Quand j'étais un jeune pasteur, et je termine bientôt, quand j'étais un jeune pasteur, à un moment donné, dans l'activité de l'église, et de tout ce que je faisais, il y a quelque chose qui est parti. Je n'avais plus aucun sentiment pour ma femme. Plus rien. Il n'y avait pas une autre femme dans ma vie. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème. Rien avec mes yeux, rien. Je pouvais dire peut-être que j'aimais ma femme, mais j'étais fidèle, mais il n'y avait juste plus de sentiment. Il n'y avait plus rien. Ça faisait une semaine, deux semaines, trois semaines, il n'y avait plus rien, tu vois. Rien, zéro. Et à un moment donné, et j'ai une femme qui est maravilléeuse. J'ai une femme, tu la connais? Tu la connais pour dire alléluia. J'ai une femme. Ma femme, elle est tellement merveilleuse. Elle est belle à l'intérieur, elle est belle à l'extérieur. Amen? Et si vous la voyez, vous lui dites qu'elle est belle, ok? Parce que parfois, les femmes, en vieillissant, elles croient qu'elles sont moins belles. C'est pas vrai. L'homme extérieur se détériore, mais l'homme intérieur se renouvelle. Amen. Amen. Toutes les sœurs disent Amen. Amen. Ah, voilà, vous aimez bien, je leur sais. Ma femme est tellement belle qu'un jour, on a des amis du Canada qui sont venus, ils ont dit, on aimerait bien aller visiter Paris, est-ce que tu peux garder nos enfants? Ma femme m'a dit, mais oui, décidez, on joue dans le jardin. Et alors que le petit garçon, il joue dans le jardin avec son ballon de la skatebol, ma femme est sortie dans le jardin pour aller le voir. Quand il a vu ma femme, il l'a trouvé tellement belle qu'il a reculé comme ça avec son ballon et il a dit, oh, que tu es belle, il est tombé dans les fleurs. J'ai vraiment pas de femme la meilleure. Mais, à un moment donné, tu peux avoir la plus belle de toutes les femmes et tu peux perdre l'amour. Ça peut s'éteindre. Ça peut s'éteindre. Je me suis retrouvé là dans ma vie. Et j'essayais à me couler. Et comme ce petit garçon, je pleurais devant Dieu. Ah! Je faisais tout ce que je pouvais. pour ressusciter l'amour. Mais tu peux pas le faire. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Le pasteur peut pas le faire. Le psychologue peut pas le faire. Les bouquins pourront pas le faire. Tous les sages de ce monde, toutes les méthodes, les recettes que tu peux imaginer ne pourront pas le faire. Mais écoute-moi. Écoute-moi. Il existe une puissance de relèvement qui ressuscite les désirs. Dieu peut ressusciter des sains désirs pour ta femme. Je me suis mis à genoux dans mon sous-sol et j'ai dit, Seigneur, j'ai pas pleuré. J'ai dit, Seigneur, j'ai pleuré. Mais toi, Seigneur, tu peux faire quelque chose en même. Et il s'est passé quelque chose. Pas tout de suite. Parce que Dieu travaille tellement profondément que tu le vois même pas. Et tu le sens même pas. Je suis allé au bureau, je travaille toute la journée. Et tout à coup, dans l'après-midi, je veux s'arrêter en travail. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai ? Je suis hyper stressé de rentrer à la maison. J'ai mon cœur qui bat pour ma femme. J'ai envie de la voir, j'ai envie de la serrer dans mes bras. Et là, je suis parti après le bureau, sur la route, et je cherche un fleuriste. Hein, mesdames? Vous avez compris, mesdames? Je cherche un fleuriste. Et là, je trouve un fleuriste, j'ai acheté le plus... J'ai regardé tout l'argent que j'avais dans mon fonds de porte-monnaie et j'ai acheté le plus beau bouquet de fleurs que je pouvais. Et je suis arrivé chez nous, j'ai offert à ma femme, j'ai pris dans mes bras, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'attends. Et je peux vous dire, ça fait presque... ça fait presque 15 ans de ça. Ça n'a jamais arrêté. Parce que quand Dieu exerce sa puissance de résurrection, ça pour toujours. Et moi, je veux croire à cette vie. Je veux croire à une vraie vie chrétienne où Dieu peut ressusciter tes désirs. T'as plus envie de lire la parole de Dieu? Dis-le à Jésus. T'as plus envie de prier? Dis-le. Tu veux plus venir à l'église? Dis-le. T'as envie de courir dans le péché et tu dis, Seigneur, il faut que tu retournes mes désirs, Seigneur, pour me ramener à toi. Voyez-vous, une puissance de relèvement, c'est que ça allait vers le bas. Tes désirs vont vers les choses matérielles et Dieu te ressuscite et t'amène vers les choses spirituelles. T'avais le cœur dur, Dieu te donne un cœur doux. T'étais orgueilleux, maintenant t'es plus orgueilleux. T'étais égocentrique, maintenant t'es généreux. Et Dieu, il existe une puissance de relèvement qui relève tes désirs et qui redombe tes désirs vers le ciel. Je crois à ça. Et pas dire, aimer Jésus, c'est de la vouloir cette puissance. Seigneur, je peux entendre toutes les prédications au monde, mais je veux la vivre, la puissance de la résurrection. Je veux la voir. Et en tant que pasteur, mon plus vif désir, c'est de voir les chrétiens expérimenter la puissance de la résurrection. Ça sera un code bien à toutes les réunions si t'as pas cette puissance dans ta vie qui te relève. Amen. On va arrêter ici, on ne fera pas les autres mois parce que ça sera trop long. Mais combien? Vous les trouverez sur internet. Combien croient qu'on peut arrêter ici maintenant avec le Saint-Esprit? Et combien croient qu'il y a beaucoup d'entre nous où on a besoin de se mettre devant Dieu maintenant? Seigneur, ressuscite l'amour. Pour mes enfants, il y a des mamans, vous êtes exaspérés, vous n'aimez plus vos enfants. Dieu peut résister là. T'as besoin d'aimer ton patron? Ah ah. Dites ah ah. Ah non, franchement un patron. Oui le patron aussi. Vous avez besoin d'aimer le président de la République? Le président de la République? Le président de la République? Mais il y a des sondages qui sont tombés là. Il n'a jamais été aussi mal aimé le président de la République. Moi je l'aime. Amen. Je l'aime le président de la République. Même s'il vote des lois comme votre pasteur a dit qui sont stupides, je l'aime. Jésus aime son temps. Amen. Tu peux aimer ton professeur d'école les jeunes. Mais pourquoi vous riez? C'est vrai? Tu peux vraiment aimer ton professeur d'école. Vous pouvez aimer même les méchants. Ah oui. Parce que Jésus a dit quel mérite y a-t-il à aimer ceux qui vous aiment? Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui aime ceux qui l'aiment. Un chrétien, il se manifeste parce qu'il y a de puissance en lui pour aider ceux qui sont méchants. Amen. Amen. Hallelujah. On peut se placer devant Dieu en ta frontière.